Comment font les personnes isolées ou autochtones pour aller au paradis ? Eh bien c'est la même chose pour n'importe quel être humain, ils ont besoin du sauveur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a que deux types de personnes. Dans Jean chapitre 3 verset 18, il est dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné ». Donc ce sont les personnes sauvées, les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Le jour où vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, vous recevez la vie éternelle, vous avez l'assurance d'aller au paradis, donc vous ne serez pas condamné, vos péchés sont pardonnés. La suite du verset nous dit « Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul fils engendré de Dieu ». Donc le deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. En fait, ils n'ont jamais cru en lui, ils n'ont pas mis leur confiance en lui. Ce sont par exemple les athées ou les personnes qui croient dans une fausse religion, ou les gens qui croient être sauvés par leurs bonnes actions. Ces personnes-là ne sont pas sauvées et vont donc aller en enfer. Donc on voit qu'il n'y a que deux types de personnes. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 7 et 8, Jésus nous dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande au soi et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert ». Donc la Bible nous dit que n'importe quelle personne qui va demander, il lui sera donné, n'importe quelle personne qui va chercher, elle va trouver. Ça montre que les êtres humains n'ont aucune excuse devant Dieu, parce que tous les êtres humains sont pécheurs. Et si quelqu'un demande à Dieu quelque chose, Dieu va lui révéler. C'est-à-dire que si quelqu'un demande à Dieu comment être sauvé, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer comment être sauvé. Peu importe sa nationalité, peu importe sa couleur de peau, peu importe s'il est isolé ou pas, Dieu lui enverra quelqu'un, parce que la Bible nous dit que celui qui demande, reçoit. Et il est dit « Cherchez et vous trouverez ». Donc n'importe quelle personne qui cherche la vérité va trouver Jésus-Christ. Donc personne n'a d'excuses, et on a l'exemple par exemple dans la Bible de Lennuc. Lennuc qui veut savoir la vérité, Philippe va lui être envoyé pour lui expliquer l'évangile. Et il y a d'autres exemples bien sûr dans la Bible. La Bible dit aussi dans Romains chapitre 1, versets 20 et 21, « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuses. » Donc on voit que les personnes non sauvées sont sans excuses, parce que quand on voit la nature, quand on voit la complexité du monde dans lequel on vit, quand on voit la beauté du ciel, on voit qu'il y a un Dieu créateur, que Dieu existe. La Bible dit que l'insensé a dit en son cœur « il n'y a pas de Dieu », donc il faut être fou pour croire que Dieu n'existe pas. Donc on voit que la nature nous pointe vers le fait que Dieu existe. Et Romains chapitre 2, versets 14 et 15, nous dit « Car lorsque les gentils qui n'ont pas la loi exécutent par nature les choses contenues dans la loi, ceux-là n'ayant pas la loi constituent une loi en eux-mêmes, lesquels démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience aussi rendant témoignage et leur pensée pendant ce temps, s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. » Donc, nous avons tous une conscience du bien et du mal. À moins que vous soyez un réprouvé et que vous n'ayez pas de conscience. Voilà, la grande majorité des personnes ont une conscience. Vous avez la conscience du bien et du mal. Donc la loi est écrite dans vos cœurs. Donc ça veut dire qu'une personne sait qu'elle fait le mal. Donc une personne n'a pas d'excuses. Et donc n'importe quelle personne qui va demander à Jésus d'être sauvée sera sauvée. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.